Générique Leur état d'information sur Canal 2 International, bienvenue aux 19h50. Voici les titres à la une de l'actualité ce jeudi soir. Générique Profession, preneur d'otages, il se met la peur et la désolation dans le nord du pays. Un gang de dix kidnappers vient d'être interpellé par les forces de l'ordre après un énième forfait avec demande de rançon. Le veuvage ou les noces avec l'enfer, être veuve pour de nombreuses femmes, outre la perte de l'être cher et l'entrée dans le calvaire. Elles sont dépossédées de leurs biens, chassées de leur domicile, ceci dans l'indifférence totale. Ce 23 juin, nous vous compterons le quotidien de ces épouses dont le sort a été selé à la mort de leur conjoint. Et un conjoint pour la mort, c'est ce qu'elles ont trouvé sur leur chemin. Les victimes de violences conjugales de plus en plus nombreuses avec à la clé la mort. L'actualité funeste des féminicides à répétition a motivé l'enquête de ce 19h50. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus. Au 19h50 sur Canal 2 International, démarrons ce journal sur la route, celle d'un axe de plus en plus meurtrier. Les deux jambes broyées d'une dame par le poids d'un gros porteur et une moto écrasée. On est passé hier par toute l'effrayeur au carrefour Ndokoti dans la ville de Douala. C'est le troisième accident enregistré à cet endroit en l'espace d'un seul mois. Samuel Bayra et Henri Chinda nous apportent les précisions. Aucun effort à date n'a pu discipliner les habitudes au carrefour Ndokoti dans la cité économique du Cameroun. À l'intervalle d'un mois et demi, ces gros porteurs ont fait de cette artère à grande influence un lieu de lamentation. Le camion s'est tombé en panne. Le deuxième camion le remorquait. L'humilité est tombé en panne. Il y a un semi-remor qui était chargé, ça voyageait. Ce semi-remor qui est venu les tirer à deux, mais en attachant la corde. La corde est coupée, le camion est devenu duré. C'est là-bas qui a bombardé tous les gens ici avec le petit voitier. Vers 17h ce 22 juin, au milieu de la marée humaine, un camion remorque deux engins au gabarit imposant. Mais la manœuvre sera un péril. Cette moto est écrasée et une femme perd l'usage de ses jambes. Voilà le camion qui fait engager et qui engage ma charrière. Quand je vois le camion derrière moi, je laisse ça, j'abandonne la moto. Tellement d'embouteillages. Bon, c'est ainsi que nous essayons de passer et subitement on entend derrière. Oh, oh, oh. On s'est mis maintenant à... On s'est embrouillés. Ceux qui ont pu s'en sortir ont pu mettre... Deux rois arrière sont montés sur une femme. Donc sur les pieds. On a pu se soulever avec des remorques aussi. Et on a retiré la femme. La frayeur était si intense. Certains font d'alarme. D'aucuns ont échappé une extrémiste. C'est ça qui m'a ralenti. Dès que je me tourne, je vois, les gens sont écartés, tout ça. J'ai même arrêté les fesses de ma moto pour tirer. Mais je voyais les gens. J'ai finalement abandonné. Et c'est ainsi que c'est venu écraser ma moto le tout. On a été très proche d'un drame. Andokoti. Le danger devient une évidence amplifiée. Le danger est cependant écarté pour les populations du nord. On parle de kidnapping. Dix suspects appréhendés à Pitowa. Ces présumés hauteurs d'enlèvements de personnes avec demande de rançon ont été présentés par la compagnie territoriale de gendarmerie de Garoua 2. Ils sont déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Le reportage d'Éric Ngele et Aïssa Toubouba. Situé sur une quinzaine de kilomètres au nord de Garoua, Pitowa est un proie au phénomène de prise d'otages avec demande de rançon. Dans le cadre de l'opération Adano de la gendarmerie nationale, dix suspects sont appréhendés cette fois-ci. Une chasse à l'homme organisée à la suite du kidnapping du deuxième adjoint au maire de la commune de Pitowa a permis de mettre main sur ces malfrats. Une nuit qu'ils ont venu dans la domicile, ils m'ont trouvé dans ma chambre. C'est comme ça qu'ils m'ont pris, ils m'ont amené. Ils étaient à six, qu'on m'a mis une chaîne au cou. On m'a traîné, on m'a traîné, on m'a batté. Alors qu'ils m'ont amené dans les collines, dans les montagnes, vers Gachiga. Comme ça, alors qu'ils m'ont commencé à dire, ils viennent du Tchad et sont venus pour me tuer. Ces derniers ont été rattrapés par les éléments de la compagnie de Garoua 2 à Pitowa. En plus de ces suspects, des armes de guerre, des armes de fabrication artisanale et des armes blanches ont également été saisies. À l'heure qu'il est, nous avons précisément 10 suspects qui ont été interpellés et qui seront déférés devant le tribunal militaire où ils répondront de leurs actes. Je voudrais toutefois faire remarquer, nous avons encore quelques membres de ce gang qui courent, qui sont en cavale. Et nous comptons sur l'action, la détermination de nos hommes avec la collaboration de la population et des comités de vigilance pour mettre définitivement hors d'état des nuits cette bande que nous allons démanteler. Le sous-préfet de Pitowa est descendu sur les lieux en compagnie des autorités traditionnelles. Les populations ont découvert ces visages de la terreur avec stupeur. Des actions sont menées pour rechercher d'autres membres de ce gang en fuite, avec pour objectif de mettre fin à ce phénomène. Quittons à présent la Benoué pour la Sénaga maritime à Dizanguet précisément. La colère des jeunes qui se voient privés d'un séminaire de formation suite à la décision de l'autorité administrative. Un refus qui surprend également l'association à l'initiative de cet événement. Qu'en est-il réellement, Christian Bock, que nous apportent les éclaircissements ? Ce séminaire de formation prévu pour trois jours dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique par l'association Révolution Verde à Dizanguet a reçu une note d'interdiction formelle de manifestation publique par le sous-préfet de l'arrondissement. Ceci confirme absolument le fait que le séminaire de formation que nous organisons a interrompu pour motifs troubles à l'ordre public. Les motifs évoqués par l'autorité sont, entre autres, le dépôt de la note d'information non timbrée, trouble à l'ordre public, car pour elle, c'est une rencontre politique, une pilule d'huile avalée par le président de l'association, Claude-René Kanakana. Nous ne sommes pas venus marcher, nous sommes venus former des populations en agriculture, en élevage, en pêche, en gestion des forêts. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les autorités de cet arrondissement entravent à l'évolution de cette entité administrative. Ne confondons pas politique et développement du peuple camerounais. Jouer au téléphone, le sous-préfet de Dizanguet n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet. Nous voulons seulement la formation. Et comme on a commencé hier, peut-être demain pourra finir. Pour l'association Révolution Verde, le choix de la localité de Dizanguet n'a pas été allaudant et le président met en garde les oiseaux de mauvaise augure. L'arrondissement de Dizanguet a un potentiel naturel incroyable. Mais nous sommes des patriotes, gardes à ceux qui s'amuseraient à vouloir détruire notre pays par des moyens occultes. Grâce à la magnanimité du choc du village Mimvia, passée Madeleine Makoumak, la formation va se poursuivre à huis clos dans son domicile, dans l'arrondissement de D.A. II. Oui, ça a entré dans l'autonomie de la femme. Surtout qu'à Mimvia, la femme est vraiment abandonnée. En dehors d'attendre que le mari ramène le poisson, parce que même les champs aujourd'hui, on a pu accéder puisque les routes sont vraiment détruites et puis la Salvinie a envahi le lac. Je suis déterminée à ne pas baisser les bras. Une situation déplorable quand on sait que le président de la République, dans son discours en 2016, a appelé les jeunes à faire de l'agriculture une priorité. Après ces cris de colère à Dizanguet, les cris de détresse, cette fois des vendeurs de produits phytosanitaires et des agriculteurs qui se font entendre de plus en plus depuis quelques mois. Les coûts de ces intrants ont augmenté de manière incontrôlable sur le marché. Conséquence, les planteurs dépourvus de moyens pour s'en occuper tentent de se retourner vers les anciennes méthodes. Michael Ciccio, Dimitri Foucoua et Michel Lefoncoua nous en disent plus dans cet élément. Les prix sont passés du simple au double, voie triple pour certains produits. La clientèle se fait de plus en plus rare. Les agriculteurs se plaignent beaucoup. Avant, à leur site, on ne peut pas rester comme ça sans avoir deux clients, un client. Mais on peut passer trois heures de temps seul à la boutique. Le glyphosate, il y a trois ou quatre mois, était à 2500 francs le litre de casse-tout par exemple. Le litre, maintenant, il est à 5000, il a doublé. Vous voyez que ce n'est pas facile. C'est très dur vraiment si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour nous. Je vous assure, le planteur, on serait très ravis. Des commerçants découragés par cette situation ressassent au quotidien les raisons de cette hausse vertigineuse des coûts sur le marché. L'augmentation des coûts des matières premières au niveau de l'extérieur parce que nous faisons dans l'importation. Ça, c'est ce qui nous a été dit par la hiérarchie. Et deuxièmement, il y a également les coûts des transports maritimes et aériens. Les engrais ont triplé les prix. À travers la guerre, ils craignent. Les agriculteurs, quant à eux, craignent pour une récolte médiocre cette année. J'ai fait dans le maïs et autres. Vraiment, parlant des engrais sur le marché. Nous avons connu des prix énormes. Le sac d'engrais qu'on payait 15, 18,000 francs est aujourd'hui à 46,000. Qui donne vraiment de la peine à pratiquer notre culture ? Regardez à quoi ressemble notre maïs. Il faut revoir le prix pour nous, les pauvres cultivateurs. Mais l'impact, c'est très direct. Il y a baisse des productions. Par exemple, moi, en cultivant le maïs cette année, je n'ai pas mis les engrais. Ils en profitent pour solliciter une aide des pouvoirs publics sur la question. J'aimerais que l'État subventionne le prix des engrais. Et qu'on laisse aussi les industriels produire les engrais sur place au Cameroun. En attendant un retour à la normale, plusieurs d'entre eux se replivaient l'utilisation des fumiers, malheureusement très insuffisants pour les grandes exploitations. Des substances phytosanitaires aux substances interdites. La Sûreté nationale renforce son dispositif de lutte contre les stupéfiants dans le pays. Elle vient de recevoir 1000 tests rapides, capables d'évaluer la consommation et la nature de la drogue chez l'usager en une quinzaine de minutes. Le reportage qui va suivre dévoile le mode d'emploi du dispositif nouvellement acquis. Il est signé Karel Meza-Tiachoya et Michel Foucault. Le kit comporte un système de stylet à usage plutôt simple. Le petit tampon à l'extrémité permet de faire des prélèvements par voie buccale insérés par la suite ici par une pression de verrouillage. Laquelle va afficher dans un délai de 15 minutes le ou les substances stupéfiantes consommées. On gagne en temps et ce n'est pas le seul avantage. A la fois il est à usage unique, il est pérenne dans le temps. Ces tests sont très modernes et ils ont surtout un long maintien de la lecture visuelle du contenu. Ce sont au total 1000 tests qui devraient couvrir à peu près deux années d'utilisation par les services de la police judiciaire. Le dispositif de lutte contre la drogue et autres stupéfiants. Préoccupation permanente de la délégation générale à la Sûreté nationale renforcée. Le secrétaire général de la DGSN exprime sa reconnaissance à la France au nom du chef de corps. Les matériels que nous avons fait aujourd'hui ne peuvent pas certainement renforcer pour les enquêtes officielles et surtout les moyens, les éléments de feu qui sont tournés par les services de la police. Ce partenaire de Languedat n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Des dons de matériel de protection individuelle pour les personnels investis dans les zones sensibles sur le triangle national également annoncé. La direction de la coopération et de sécurité et de défense ainsi que le centre de crise et de soutien en France a validé mon projet de doter la DGSN de 75 gilets pare-balles classe 4 avec plaques en céramique, ventrales et dorsales. Elle équipera également de 75 casques pare-balles également, dotés chacun d'entre eux de 75 vigières pare-balles. Selon le représentant de l'ambassadeur de France au Cameroun, tout ce matériel sera commandé dès le mois de septembre et devrait arriver en territoire camerounais en janvier 2023. De la littérature pour une cause à présent, c'est un livre engagé qui peint le quotidien de près de 50 millions de personnes touchées par la drépanocytose dans Le Monde. Quatorze ans après sa publication, quel verre de drépanocytère de Chantal Junilene porte avec la même acuité le cri de détresse qui souffre justement dans leur chair, le martyr des émasties falsiformes. Janice Kamga et Constant Kamga. En nous ouvrant les portes de sa résidence du quartier Oja à Yaoundé, Chantal Junilene nous ouvre aussi son cœur. J'ai fait quatre enfants, ils sont tous drépanocytaires. J'en ai perdu la moitié, j'en ai élevé deux par la grâce de Dieu. Son roman calvaire de drépanocytaires, 172 pages, des tranches de vie en réalité, le narratif de nombreux couples qui consciemment ou non ont choisi de ne pas démissionner. Nous avons même fait les examens prénuptiaux, mais on n'a pas fait l'électrophorese. Et c'est quand on conçoit du deuxième qu'on se rend compte que le premier est drépanocytère. Et quand la deuxième est drépanocytère aussi, il n'est pas question pour nous de démissionner. Il est donc inspiré en partie de son histoire et de celle de nombreux contemporains. Il porte la charge émotionnelle de ses vies ponctuées par cette maladie héréditaire chronique. C'est le cri, un cri d'impuissance, un cri de colère, un coup de gueule vis-à-vis de la société qui fin de ne pas voir que cette maladie-là dérange les autres. Dans un style acerbe mais nuancé, le livre interpelle, informe, enseigne aussi, dénonce parfois. Pour ne serait-ce que de l'acide folique, le plus fondamental des médicaments pour ces malades-là, qui doivent en prendre tous les jours de leur vie. Pourquoi ne donne-t-on pas la main aux parents afin que ces parents-là prouvent les facilités de scolariser leurs enfants de l'électrophorese ? Malgré une formation paramédicale, c'est finalement dans la nature et grâce à beaucoup d'amour que Julie a pu élever ses enfants aujourd'hui trentenaires, mariés et parents. Elle partage son secret. Légumes sautés, légumes légers qui n'encombrent pas le foie. Beaucoup d'eau pour permettre que les déchets soient éliminés, la circulation soit plus fluide. Aussi de l'habillement, il faut que l'enfant soit chaudement habillé. Au quotidien, elle donne la main à d'autres enfants atteints de la maladie à travers son association pour la lutte des droits des drépanocitaires. C'est un soutien moral de savoir que une personne n'a pas pu le voir réussir les adultes. L'association ménage les conseils entre nous. On apprend des expériences, des sons et des autres. À cela s'ajoutent les voyages dans l'arrière-pays et des activités ludiques comme des excursions. Le réseau d'environ 70 membres essaie tant bien que mal de leur redonner le sourire. Et à titre de rappel, justement, il y a 4 jours, c'est-à-dire le 19 juin, on célébrait la journée mondiale de la lutte contre la drépanocitose qui nous rappelait l'importance de l'électrophorese pour des couples souhaitant avoir des enfants. Et d'une cause à une autre, à l'occasion de la célébration de la 12e édition de la journée internationale des veuves, ce jeudi, 23 juin, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a organisé une cérémonie à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 4e. Un moment de réconfort pour ces femmes. Marie-Mazou et Raoul Moufou nous disent pourquoi. Elles sont environ 500 veuves à avoir pris part à cette cérémonie dédiée en leur faveur ce jeudi 23 juin 2022 à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 4e à Éconou, ici à Yaoundé. Très souvent, ces veuves sont confrontées à des cruautés pires que la disparition de leurs époux. Elles doivent faire face à la belle famille, à certains us et coutumes qui les poussent à rester seules le plus longtemps possible avant de se remarier, à la stigmatisation, aux régés et bien d'autres encore. J'ai mes enfants, je ne me soutiens, je ne m'en sors même pas. Je n'ai pas de soutien. Mon mari, en mourant lui-même, il ne faisait rien. Elle était aussi seulement un débrouillard. Moi, là-dessus, là, je suis une coiffeuse sans soutien. Bon, là-dessus, là, je n'ai même pas de moyens financiers même pour payer les comptes de mes enfants. Aucune personne de ma belle famille ne s'occupe de moi. Je me bats seule avec les quatre enfants que j'ai et je suis ténicienne de laboratoire. C'est ça qui m'occupe. Pour pallier ces bémols justement et améliorer les conditions de vie de ces veuves camerounaises, le ministre de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abenaoundoua, met en leur disposition un manuel intitulé « Guide sur les droits et la protection des veuves ». Notre responsabilité est collective. Nous devons tous nous pencher sur la cause de la veuve et tout faire pour améliorer sa condition. L'État ne peut pas le faire seul. Nous comptons sur la société civile, les autorités religieuses traditionnelles, les partenaires au développement. Elles ne sont pas seules. C'est une responsabilité collective. Cette célébration de la 12e édition de la Journée internationale des veuves est placée sous le thème « Protéger les veuves, une responsabilité collective ». Elles sont donc nombreuses, ces veuves, à faire face à des difficultés. Cette histoire, vous l'avez déjà entendue, inflée aux des familles africaines qui tend à se banaliser. C'est l'histoire de Mama Rose, une femme expulsée du foyer familial après le décès de son époux. Mariam Mazou et Raoul Ngoufou, une fois de plus. Pas besoin d'être une veuve pour comprendre la douleur qu'éprouve Mama Rose depuis la perte de son époux. 12 ans aujourd'hui, jour pour jour, que cette dame, âgée de 57 ans, vit seule à la merci de tout danger. Mais l'autre personne, personne ne m'a jamais appelée. Comment tu es ? Comment tu vas ? Quand il est mort, je suis partie à Washi, ma belle-sœur. C'est là-bas qu'il vivait. J'ai fait plus de trois ans là-bas chez elle. J'ai fait les champs, on les récolte. Quand elle vend, elle ne me donne même pas 5 francs. Après 25 ans de mariage, la vie de Mama Rose a basculé depuis le jour où son mari a quitté ce monde. Cette dernière a non seulement été mise à la porte par sa belle-famille, mais se retrouve également sans enfants. On m'a abandonnée, je suis comme ça là, j'ai vu comme ça, personne ne me demande comment tu vas. C'est vraiment mes enfants même qui m'appellent. Il avait le terrain, tout. On quittait, on ferait tout. Dès qu'il a décidé, ils ont accaparé, je vais donc faire comment, il va rester là, il va faire comment. Il a quand même conçu, mais la maison là, il a fait deux appartements, les enfants louent, ils restent dans un appartement, l'autre, les gens louent quand même. Cette maman basse à du village Momga, pour ne pas dépendre entièrement de sa sœur, chez qui elle vit depuis quelques mois, se livre à des petits commerces dans son quartier. Je suis comme ça là, j'ai fait les petits, mais des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. J'ai vu comme ça là. Mais si on cache, ça ne passe même pas, des fois ça finit, des fois c'est comme ça. Comme Maman Rose, elles sont nombreuses, ces veuves, qui vivent en calvaire depuis la disparition de leurs époux avec des histoires un peu identiques. Nous profitons donc de cette journée dédiée à ces femmes pour leur réitérer notre considération et leur dire à quel point nous sommes fiers d'elles. Et elle, c'est avec des époux bien vivants qu'elles connaissent le calvaire, battues mais silencieuses. Les femmes vivent de plus en plus de violences dans les ménages. Les cas des féminicides se multiplient. Le dernier en date à Banca. Dans ce reportage Paroles données aux femmes, on cherche la raison de ces violences. Répétez. Samuel Bayha et Henri Tinda. La litresse dans les yeux, la face tumifiée, leur beauté est abîmée. Des femmes sauvagement battues sur ces visages. Les traces des points ont formé des hématomes. Humiliées à la moindre opinion exprimée, elles souffrent, enfermées dans le silence. La recrudescence des violences subies par les femmes a-t-elle des justificatifs ? C'est l'homme africain qui fait tout. Surtout l'époux. C'est lui qui achète les cahiers pour les enfants. La maison, c'est lui qui paye. Quelqu'un est malade, c'est lui. La famille de la femme a besoin de quelque chose, on la perd. Donc l'homme africain, la plupart du temps, il croit qu'il est roi, mais il est stressé. Dans notre société actuelle, il y a des pressions économiques qui poussent les hommes à la violence, particulièrement ceux qui sont sans emploi. Quand tu es dans le monde et que ton épouse t'accule avec des besoins, il est évident que la violence soit manifeste. Des images de violence capturées dans les rues et les foyers où le point de l'homme cogne pour appuser ses frustrations et même restaurer son autorité. Il faut que nous aussi on accepte le fait que l'homme ne peut pas tout faire tout seul. Soit il est notre ami, on se partage les tâches, non ? Peut-être à cause de cette repartition des tâches justifiées à tort ou à raison, des femmes comme cette jeune fille à Bafan ont perdu leur vie. L'urgence, c'est la protection de ces femmes souvent maltraitées. parents, éduquez vos enfants, impactez vos filles afin qu'en allant dans un foyer, qu'elles ne soient pas un poids ou une charge, qu'elles ne soient pas une charge, qu'elles aient un minimum à offrir. Entre 2019 et 2022, environ 200 féminicides ont été commis au Cameroun, selon la Commission nationale des droits de l'homme et liberté et 60% des femmes sont victimes de violences conjugales. Voilà des chiffres qui interpellent. L'actualité de ce jeudi 23 juin, à l'Assemblée nationale est marquée par le dépôt d'un texte de loi relatif à la procréation médicalement assistée. Ce projet vise à encadrer l'exercice de ce type de procréation qui a pris de l'ampleur dans notre pays avec la création du centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine crachère. Mais avant-hier, à l'Assemblée nationale, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a été convié pour apporter des éclaircissements au sujet du projet d'exploitation du fer de la Lobé. C'était au cours d'une séance d'information et d'échange initiée par la Commission production et commerce de la Chambre basse du Parlement. Compte rendu, Delphine Foncoutené, Sergent Lanzibou. Le projet en question vise l'extraction de 10 000 millions de tonnes de minerais de fer par an à l'Obé par Cribi dans la région du sud Cameroun. Un bon projet selon le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Je voudrais rassurer la représentation nationale que ce projet est bien gagnant-gagnant autant pour l'État du Cameroun que pour le partenaire futur exploitant du gisement. C'est le fruit de la convention signée le 6 mai dernier entre l'État du Cameroun et l'entreprise Sainostil. Elle s'étend sur une période de 20 ans renouvelables par tranche de 10 ans. Une niche d'opportunité selon Gabriel Dodondocker. Sur les 20 dernières années, la fluctuation du cours du fer à l'international est passée de 18 dollars en 2022 à 220 dollars en 2021. Face aux députés membres de la commission production et commerce, le membre du gouvernement redonne un sentiment de sécurité quant au respect des exigences légales. Dépôt auprès de l'administration en charge des mines d'une étude de faisabilité bancable justifiant et expliquant les conditions de la future exploitation. Justification des capacités techniques et financières pour la réalisation du projet par le candidat au permis d'exploitation. Au sorti de cette séance d'information et d'échange, chaque membre de cette commission a le cœur net au sujet de ce projet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Allons à présent au cœur des administrations et entreprises qui ont un sérieux problème de rédaction. Que ce soit le courrier, la note d'information ou le rapport d'activité des insuffisants sont bien perceptibles. C'est pourquoi l'École nationale d'administration et leur magistrature est sur la place portuaire de Douala. Depuis ce matin, l'objectif est d'affiner les plumes des administrateurs David Sandiot et Thierry Nel. Ce choix nous honore et des moyens qui est pratiques de la rédaction administrative, l'éthique et la déontologie ainsi que la rédaction des actes professionnels ont du mal à être cernis. C'est pourquoi le personnel de la place portuaire de Douala se met à l'École de la rédaction administrative. En effet, les trois modules qui se rapportent aux techniques et à la pratique des rédactions administratives à l'éthique et à la déontologie professionnelle et enfin à la rédaction des actes administratives et réglementaires sont, à notre avis, porteurs d'une sémence qui permettra au personnel du PAD d'ajouter à leurs compétences techniques spécifiques d'autres ressources. L'occasion de vous familiariser avec les éléments issus les techniques et pratiques de la rédaction administrative qui structure de façon globale le bon déroulement du travail de toute administration. De façon générale, la rédaction administrative est une discipline qui vise à vous enseigner les techniques et les rédactionnelles que devrait respecter tout document utilisé au sein d'une organisation professionnelle. Le port autonome de Douala et l'école nationale de l'administration et de la magistrature proposent six séries de formations. Le tout point est un résultat probant sur la qualité du personnel. Pour avoir un ressource humain de qualité, il faut le former. Nous avons décidé de solliciter l'INAM, qui est une grande école, pour former notre personnel sur la rédaction administrative. Ceci va nous permettre d'améliorer la qualité des documents qui sont produits à l'interne et les documents qu'on envoie à l'extérieur de l'entreprise. Toutes les activités qui sont déployées dans les entités publiques et même dans les entités privées finissent par la production d'un document écrit qu'il faut savoir structurer. Entre le 23 juin et le 14 juillet, les deux structures se mettent ensemble pour la formation avec des modules précis dans la rédaction administrative puisqu'ici, on semble reprendre la maxime. Dis-moi comment tu écris et je te dirai qui tu es. Comme la rédaction administrative, le Made in Africa ne se porte pas bien à l'international. Cette fois, les opérateurs économiques ont du mal à promouvoir ce qu'ils produisent. Il est temps de renverser la tendance. Le salon international hybride se positionne désormais comme une chance pour les producteurs d'Afrique et d'Outre-mer. L'île Piédjou en Richinda. Les produits africains ne sont pas suffisamment valorisés sur le marché international par les producteurs eux-mêmes. Il est temps quand même que les producteurs africains puissent faire valoir ce qu'ils ont de meilleur et que tous ceux qui consomment les produits qui viennent d'ici, qui viennent de l'Afrique, qui viennent du Cameroun ou peu importe, puissent savoir qu'aujourd'hui, il est temps qu'on donne à César ce qui appartient à César. Pour mettre définitivement la lumière sur ces produits et services inspirés de l'Afrique et d'Outre-mer, la ville de Douala pendant deux jours du Prémio au 2 juillet 2022 sera le carrefour de l'excellence, l'innovation des talents et l'accompagnement des entreprises dans la gestion de leurs standards commerciaux via le salon international hybride. Il est temps de faire valoir ce qu'on sait faire de toutes les façons mais le faire valoir en Afrique, sur notre territoire pour que ceux qui viennent d'ailleurs sachent où viennent les produits qu'ils consomment partout. Le ministère des Petits et Moyennes entreprises du Cameroun promet son appui technique qui pourra aboutir à la création d'un réseau de producteurs. Cette initiative va permettre d'accompagner les TPE, les grandes et les moyennes entreprises. Elle va valoriser l'excellence, l'innovation, l'ingéniosité de nos promoteurs. Elle va créer un réseau qui permettra d'avoir ensemble des entreprises solides, prospères, compétitives. Il ne reste plus qu'aux opérateurs économiques, PME, porteurs de projets à la recherche de financement de saisir cette opportunité de networking, exposition, rencontre d'affaires et partage d'expérience. Et la générosité, c'est bien le Made in Africa, les denrées alimentaires pour la fondation Chantal Biya, un don de son partenaire, une multinationale qui a décidé cette année d'apporter sa contribution aux œuvres sociales de la première dame. Karel Mezatia et Alain Zibou. Voici le don en question. 200 sacs de riz, 100 palettes d'eau, 25 bidons de 20 litres d'huile, 20 sacs de spaghettis, 10 sacs de 100 kg de haricots, 100 sacs de 100 kg d'arachides, 10 sacs de lait. Une main bienveillante qui se joint aux œuvres humanitaires de la première dame du Cameroun au profit des bénéficiaires de la fondation qui porte son nom. Le directeur du centre entre mère et enfant, représentant du secrétaire général de cette structure hospitalière dédiée aux mamans et leurs progénitures qui réceptionnent ses denrées alimentaires, dit toute sa gratitude. « Quand vous pensez précisément aux produits de la mère, à cette serviette hygiénique et à ce dentifrice, vous êtes au cœur des problèmes d'une part des soins à la mère et d'autre part de la croissance des enfants. Vous savez, il est important que la santé du co-dentaire soit prise en charge et nous sommes heureux de pouvoir y contribuer grâce aux dons. » C'est justement pour contribuer aux nombreuses actions humanitaires et sociales de l'épouse du chef de l'État que ce partenaire de la fondation Chantal Biard a mené cette action ici. « Comme nous savons que Mme Chantal Biard fait beaucoup dans des œuvres humanitaires, nous nous sommes dit qu'en collaboration avec la fondation Chantal Biard, nous pouvons apporter de l'aide à cette personne démunie, à ces orphelins, en leur offrant des petits produits. » La cérémonie a eu lieu ce 23 juin et en présence de nombreuses personnalités. Un mois pour amener les jeunes filles et garçons âgés d'au moins 10 ans à s'imprégner des valeurs des quatre aires culturelles du Cameroun. C'est à travers le projet Revisiter SISA qu'il se tiendra du 1er au 31 juillet prochain à Akono. En prélude à cet événement, le gouverneur de la région du centre était face à la presse. Delphine Foncoutené et Samuel Ebakissé pour le compte rendu. On les a baptisés « Génération tête baissée ». Les jeunes du 21e siècle sont presque ou toujours connectés sur les réseaux sociaux et déconnectés à leur culture, à leur tradition. Beaucoup n'ont aucune idée d'astuce de maître traditionnelle face à un plat de watafufu un héros, couscous cuits légumes, un dolem yando, couscous foléré et Mbol, entre autres. Ça craint. L'appel à un retour aux sources est lancé. Nous sortons tous de quelque part et nous avons nos us et coutumes que les enfants tendent à oublier à cause des modernités. Tout le monde est androïde. On mange et androïde, on vit androïde. Donc, il est question de leur retour aux sources pour ressources. Le concept SIGSA, autrefois spécialisé dans la préparation des couples au mariage, 100 jeunes filles et garçons âgés de moins 10 ans sont attendus à ce rendez-vous qui offre une formation diverse et variée. Il y aura des journées de visite des sites ancestrales et touristiques même. Tout ça est dans le package pour une contribution de 40 000 francs. Et ces enfants seront encadrés par des patriaches et des matriaches qui sont très bien connus. Ces jeunes seront aux sorties de ce mois de formation imprégnés aux valeurs des 4 R culturels du Cameroun. Top départ le 1er juillet prochain à l'esplanade des services du gouverneur de la région du centre. Relations internationales. La République fédérale du Nigérien a un nouveau consul général pour les régions du littoral et de l'ouest. La diplomate Alexandra Omerou a reçu son exéquature ce jour. David Sandio et Henri Tinda. Dispositif particulier pour une cérémonie de remise de l'exéquature. Le nouveau consul général de la République fédérale du Nigeria pour les régions du littoral et de l'ouest prend fonction. Occasion pour le maître décéant de rappeler les forces du grand voisin. En tant que 1er puissance économique du continent le diable de la République fédérale de la République ou le Cameroun avec un marché de plus de 200 millions d'habitants et un potentiel économique de plus prospère. Notre pays Ousabra est resté militaire et opportunité d'un terrain pour puce pour les investisseurs de Nigeria. Les deux pays partagent non seulement une longue frontière mais aussi Douala et le littoral accueillent plus de la moitié des Nigériens résidant au Cameroun. Nigerien et Cameroun sont un peuple frère. Nous avons des relations commerciales et plusieurs entreprises nigériennes sont installées ici. Nous avons 7 millions de Nigériens installés au Cameroun parmi lesquels 3 millions résident à Douala, notre belle région des travailleurs businessmen et commerçants prêts à respecter les lois et règlements du pays d'accueil. Avant le Cameroun, le diplomate Queen F. Alexandra Clark était attaché d'affaires à l'ambassade du Nigeria en Afrique du Sud. Elle gère désormais la mission diplomatique de son pays dans les régions du littoral et de l'Ouest. Du Nigeria faisons un saut en Guinée où les populations communient avec les stars du football notamment Paul Pogba et la Diouf entre autres et le peuple de la République démocratique du Congo qui célèbre le retour de la dépouille de Patrice Lumumba. Escalmonde porte la signature ce soir de l'île Piédjou et Calvin Tekam. 61 ans après son assassinat, Patrice Lumumba est revenu chez lui. Ceci après la restitution par la Belgique à la République démocratique du Congo d'une dent seul reste du héros de l'indépendance. C'est vraiment beau à voir. Déclaration de l'international français Paul Pogba après un match de charité à Conakry en Guinée, le pays d'origine de ses parents. Très heureux d'être ici, très heureux de les voir. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Ça montre encore le support qu'ils ont envers moi, envers les Guinéens et franchement, c'est vraiment beau à voir. Ils jouaient aux côtés d'anciennes gloires dont le Sénégalais El Hage Diouf, l'Ivoirien Kadakeïta, le sélectionneur guinéen Kabadiawara ou le français Vikash Dorasso. Je suis content d'être là, de participer à ce très bel événement pour la Guinée, pour Paul Pogba. Je suis très content et puis en plus on est en train de gagner au score donc on est content. Il n'y a pas de Sénégal ni de la Guinée. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être des Pan-Africains et être là pour l'Afrique. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de nous. On doit répondre comme des fils dignes de l'Afrique. Ça fait du plaisir de voir ce beau monde qui nous manque tant mais c'est comme ça, c'est l'Afrique qui gagne, c'est la Guinée qui gagne et merci aux organisateurs parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'organisation comme ça. Un concert de casserole et de klaxon retentit pendant de nombreuses minutes à l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar. C'est un message clair pour Macky Sall et ceux qui le soutiennent c'est-à-dire des puissances étrangères parce que nous avons tout simplement répondu à l'appel de Ousmane Sampo pour exprimer aujourd'hui notre mécontentement à l'encontre du régime de Macky Sall. C'est l'appel du principal opposant sénégalais qui cherche à défier le pouvoir à l'approche des élections législatives. Lorsque nous organisons même des manifestations qui sont pacifiques il y a certaines personnes qui recrutent des énergies pour venir nous attaquer. Emmanuel Macron qui n'a obtenu qu'une majorité relative aux élections législatives invite les groupes politiques à dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller pour bâtir des compromis. La plupart des dirigeants que j'ai reçus ont exclu l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale laquelle d'ailleurs n'est à mes yeux pas justifiée à ce jour. Pour agir dans votre intérêt et dans celui de la nation nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue l'écoute le respect. De la réclame pour refermer ce journal à la 11e édition du salon de l'action gouvernementale Sago s'est ouverte ce 22 juin au palais des sports de Yéoundé. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la communication René Emmanuel Sadi. Une centaine d'entreprises publiques étaient présentes sur le site constatées par Daniel Anissé-Boudier et Constant Camga. Membre du gouvernement administration publique et responsable de sociétés d'État présents au palais des sports de Yéoundé ce 22 juin pour l'ouverture du 11e salon de l'action gouvernementale. En bonne place la Cameroun Water Utilities Corporation représentée ici par son directeur général. Jarvay Bolenga est venu se rassurer des dispositions prises par ses équipes pour répondre aux préoccupations des consommateurs sur la disponibilité de l'eau. Nous avons deux grandes stations il y a la station de la Mefou qui est produit dans les 50 et 55 000 et à Comniada nous avons trois types de production pour l'instant nous produisons à Comniada 120 000. Nous avons deux stations une des stations qui d'ultra-filtration qui n'est pas en service à cause de problèmes structurels et il y a une autre station de ce qu'on appelle de flottation qui est en demi-régime mais nous sommes en train de voir des solutions pour ces deux problèmes structurels. Pendant dix jours les visiteurs auront l'occasion d'être édifiés sur le processus de traitement et de potabilisation de l'eau par la camoadeur. La star cette année ici c'est ce petit appareil le compteur intelligent un dispositif moderne qui permet aux consommateurs de maîtriser sa consommation. Le compteur intelligent a déjà été expérimenté sur des sites pilotes de Douala et Yaoundé. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Dès demain rendez-vous avec le cycle de l'information à 13h le journal bilingue présenté par Regina Lecay Junior au sein à 15h30. L'ensemble des correspondants de Canada international vous donne rendez-vous pour écho des régions. 18h15 le journal en langue anglaise sera présenté par Gladys Ambeau. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain même heure pour l'information la meilleure et c'est sur Canal 2 international et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada